Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars ! Je suis Scar, je suis Carboum et re-bienvenue à la Shaky Cam ! Oui encore une fois je suis obligé de porter la caméra parce qu'on a essayé de la mettre tant bien que mal dans toute la pièce, ça n'a pas fonctionné. Donc on fait cette petite vidéo sympathique et complètement improvisée parce que c'était vraiment pas prévu avant quelque chose comme une semaine ? Ouais non non, c'était le week-end dernier qu'on a prévu ça je crois. C'est ça. Il y a une expo Game of Thrones qui est sur Paris en ce moment et comme vous pouvez le voir juste derrière Carboum, je suis un putain de fan de Game of Thrones. Nous avons vu toute la série, je sais pas si t'as lu les livres mais moi je les ai lus en tout cas. J'ai lu le premier et une partie de deuxième après. Ils sont quand même vachement longs donc ça prend du temps. C'est traduit un peu bizarrement en français, faut dire ce qu'il y a. Ouais l'idée en anglais c'est mieux franchement, moi je l'ai lée en anglais c'est quand même beaucoup... En plus c'est pas très difficile à comprendre en anglais. Bref, étant donné que c'est à peu près à une demi heure quarante d'ici, il faudrait qu'on se bouge parce qu'il est déjà presque 16h et que c'est loin. Salut à tous, nous sommes à la convention, enfin à l'exposition sur Game of Thrones, vous pouvez voir ce qu'il y a à moi. Donc on est arrivons, après ça on a commencé avec une petite photo donc qu'on vous mettra peut-être dans la vidéo un peu pour effrayer. Voilà. On nous a ensuite montré un petit montage d'humour en fin de la série, basiquement montagement d'annonce en fait avec toutes les scènes de bataille. Les phrases un peu culte, les trucs du genre etc. Notamment quand Daenerys dit « I'm going to break the wheel » évidemment tous les montages à mettre. Donc ici, les petits tableaux avec toutes les alliances etc. La maison, bon il y a des petites aberrations. Pour le redétail un peu, donc ici vous avez donc Off Keeper, l'épée de Brienne. Là-bas c'est l'épée du ligné et les costumes qui sont portés, donc vous pouvez vraiment estimer les tailles des gens. Donc ici c'est Kathleen, là c'est Rob, donc vous voyez déjà, oui. Arya qui était minuscule, punaise, donc le ligné qui lui contrait était vraiment géant. Ici donc l'épée de Rob et l'épée et le poignard de Ned Stark lorsqu'il était jeune. Donc ensuite vous avez ici donc une idole avec qui vous pouvez vous prendre en photo. Donc voilà, Scar avec une idole. Et l'épée n'est pas du tout à l'échelle parce que je vais vous montrer la vraie taille de une idole. Vous allez voir que c'est un peu plus petit. Ah, vous pouvez donc voir que la taille de marcherie est incroyablement immense. C'est flippant. Avec la traînée de rose d'air derrière. La robe de Cersei et l'armure de Jim. Comme quoi d'ailleurs c'est vrai qu'ils font une taille assez équivalente. Donc ici vous pouvez voir Scar et il s'est passé un petit accident pendant l'expo. Donc maintenant voilà, je vais essayer de le récupérer. Et ici donc un autre mur de World of Races. Là ce sont les clients qui n'ont pas voulu payer leurs billets. Et nous y voilà. Le fameux trône de fer. Qui est infiniment plus petit que dans le livre. Parce que dans le livre dites-vous que, basiquement, ça commence avec les épées. En bas de la caméra. Et ça montrait quelque chose comme jusque là. Avec les épées formant comme un escalier en fait. Menant jusqu'à l'endroit où le roi s'assiège. S'assiège, oui pardon. Je ne sais pas pourquoi je... Il y a également prévention à quel point ce trône est inconfortable. À quel point les rois avaient vite fait de s'égratigner en s'assiant dessus. Et nous voici donc dans la dernière salle de l'exposition de Game of Thrones. Montre la parole. Et donc nous sommes dans la grande salle de Game of Thrones. Pour terminer en beauté. Tiens, montre-leur le tour du propriétaire. Ah c'est magnifique. C'est l'esprit Game of Thrones. C'est grandiose. Et ça nous rend bien service pour finir le vlog. Donc bah voilà. Oscar, un petit mot sur cette exposition ? Eh bien pour conclure sur cette exposition. Elle est plutôt pas trop trop mal. Mais est-ce que ça vaut aussi cher ? Je ne suis pas certain. Je n'en suis pas certain non plus. Surtout qu'en plus il y a pas mal de petits tarifs cachés du genre... Est-ce que vous voulez prendre une photo ? Bah ouais, écoute. On peut la voir ? Oui, c'est 15 ans. Vous ne l'avez pas dit ça au début. Bref, du coup, est-ce que je vous conseille d'aller la voir ? Oui. Est-ce que c'est toujours sympa de voir des costumes, les vrais costumes du film ? Oui. Est-ce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux ? Clairement oui. J'ai fait, comme je me souviens, j'ai fait l'exposition qui était en octobre au Louvre, Caroselle du Louvre. Elle était plus petite mais il y avait plus de choses donc... Sans dire. Sans dire. C'est la fin de ce petit V-log. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo je ne sais quand. Et à bientôt. Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !